La femme qui a sauvé le pays ou celle qui a divisé la nation. Ce matin, ces une de journaux résument bien la déchirure qui parcourt le royaume au lendemain de la mort de la dame de fer. D'un côté, des admirateurs qui, au pied de sa maison, déposent quelques bouquets. Elle m'a inspiré et elle m'a donné envie de réussir dans la vie. De l'autre, ses opposants qui débouchent le champagne comme ici dans le quartier populaire de Brixton. Maggie est morte, crie-t-il, sans aucun scrupule. Elle a gâché ma jeunesse, explique cette femme. Elle est responsable de tout ce qui va mal dans ce monde. Son héritage, c'est d'avoir cassé les services publics et aiguisé l'appétit des banquiers. Les années Thatcher n'ont pas laissé que de bons souvenirs, loin de là. Ce syndicaliste opposant de longue date avait réservé ce cigare pour sa disparition. Un beau cadeau, dit-il, le jour de ses 70 ans. Ça me donne deux bonnes raisons de faire la fête. C'est une petite revanche sur cette femme qui a fait tant de mal à ma communauté. Mais Margaret Thatcher avait aussi ses partisans. Et s'il y a bien un endroit à Londres où les drapeaux sont en Berne, c'est à La City, le quartier des affaires. C'est triste. Elle a marqué l'histoire. Elle est à l'origine de beaucoup de changements dans ce pays et dans le monde entier. Elle a revitalisé l'économie et l'industrie. C'est à mettre à son crédit. Même sentiment à 12 000 kilomètres de là, sur l'île des Malouines. La Dame de Fer y a mené une guerre pour que ce territoire reste britannique. Cela lui vaut une reconnaissance éternelle. Je savais qu'on gagnerait cette guerre, car nous avions une leader incontestée à la tête de cette opération. 20 ans après son passage au pouvoir, Margaret Thatcher divise toujours autant les Britanniques. Le signe qu'elle laisse derrière elle une trace indélébile au pays de sa majesté.